alors j'ai essayé de faire simple et faire court malgré tout ce qui se passe en france le seul truc que vous devez regarder en sachant qu'un samedi il ya encore des appels à la manifestation ok et ce truc qui est le plus important et c'est pour ça qu'on attire votre attention ailleurs c'est ce qui se passe à suffose en idaho aux états unis c'est à dire que le monsieur mon oreiller là il a fait une conférence de trois jours c'est le dernier jour aujourd'hui où il explique ce qui s'est passé en novembre 2020 aux états unis alors si c'était pas important pourquoi il ya des gens qui se prennent énormément de temps aux mains et prennent énormément ce qu'ils se donnent énormément de mal j'y arrive à vouloir hacker les ordinateurs qui sont utilisés lors de la conférence pourquoi il ya des avions qui pendant les trois jours là qui sont là qui sont dans le ciel aux états unis des avions de surveillance des avions qui peuvent entre guillemets prendre les informations sont sur à distance sur des serveurs sur des téléphones portables surtout voilà ok si c'était pas important pourquoi 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 se donner autant de mal et surtout pourquoi et américaine et merdiens américains ils n'en parlent pas je regardais encore une fois la lune du washington post personne n'en parle aux états unis personne n'en parle nulle part et pourtant ils font tout même sur cette plateforme ils font tout pour faire en sorte que personne ne parle de cette conférence aucune information sort de cette conférence donc apparemment il ya des représentants de 47 états aux états unis dans cette conférence alors moi ce que je voudrais alors ce que c'est important parce que maintenant fait savoir maintenant que la formation a été officiellement entre guillemets donné à plus de 47 états aux états unis maintenant qu'est ce qu'ils vont faire parce que au regard de toute l'information qui est qui qui a été donnée jusqu'à ce jour d'un point de vue légal qu'on soit et d'accord qu'on soit et d'accord ou pas ou pas d'accord il ya quand même des accusations qui ont été amenées qui mérite d'être entre guillemets on devrait faire une enquête dessus donc maintenant qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer là donc il ya une conversation qui a été surprise qui a été pris là entre guillemets par accident lors de la conférence à une personne qui disait que le bidon par mois là on apprendrait son arrestation aujourd'hui je sais pas je sais pas je je retransmets toujours je retransmets je sais pas si c'est de la toxe parce qu'après j'ai entendu j'entends dire que l'histoire de du test hier sur l'ensemble des états unis donc il ya seulement 12% des personnes des populations visées qu'ont réellement eu le test et apparemment c'était il ya des gens qui disent c'était pour attirer l'attention ailleurs et ça a été fait par le côté obscur de la force c'est de m'en avoir mais comme je dis c'est le plus important parce qu'une fois que l'affaire ok une fois que l'affaire des élections elle va tomber ça va aussi mettre en avant l'histoire de de la chose d'agir des injections énormément du jour au lendemain ça tomber l'affaire devrait tomber à l'eau aussi bien aux états unis que dans le monde entier puisque les poteaux ils sont partout et ça a été fait exprès et s'il n'y avait pas eu ici ici entre guillemets ils étaient arrivés à faire ce qu'ils avaient ce qu'ils voulaient faire en ouvrant ok en gros on serait tous injectés avec les tours la téléphonie 5 juin donc oui garder les yeux regarder ce qui se passe effectivement c'est très important encore une fois c'est pas par hasard que dans tous les pays du monde maintenant on veut du passe passe c'est pas par hasard c'est pour occuper les gens ok parce que comme on dit le marteau il va tomber la boue il va tomber alors après j'entends dire je regarde toujours les vidéos j'entends dire que apparemment à partir de cette semaine il y aurait très jour d'arrestation d'été l'équipe partout dans le monde comme je dis on récure mais on récure faire donc moi à mon avis c'est ce qui semble dire c'est que maintenant il ya que les chéfaillons qui sont contrôlés c'est des chéfaillons qui font qu'il faut il ya je crois on va dire ça comme ça donc donc après il faut voir donc qu'est ce que ça va donner à la fin de cette conférence qui ce qui s'arrête ce soir donc en gros ça sera en pleine nuit ou demain matin pour nous tout le matin pour nous et à la suite de ça qu'est ce qui va se passer parce que dans tous les différents états les gens qui représentent ils peuvent pas rentrer dans les états et dira s'est rien passé c'était bien pour faire la conférence on a bien mangé on a vu beaucoup de gens qui connaissaient pas qu'ils ont raconté des trucs assez c'est méchant quoi donc là normalement c'est assez pour dire ok c'est assez pour entrer dans un pour un trait pour aller pour un officiel de ct de n'importe quel état de rentrer dans son état et de dire ok là il ya des informations plutôt troublant là il faut bouger en sachant que la manière dont et dont est fait les états unis parce que le bidon il a gagné tout normalement tout le système judiciaire il y aurait bout puisqu'il a été entre guillemets officiellement parce que entre guillemets quand vous et quand vous faites ces élections là il ya aussi les sénateurs d'un point de vue national mais aussi sénateurs d'un point de vue local et shérif les comme s'appelle les des représentants à la les juges d'un point de vue local donc en gros avec le bidon qui est arrivé en novembre donc ça fait qu'en gros tout le système est ripo mais je vous rassure c'est quelque part alors c'est un petit peu différent en france mais c'est pareil c'est ce que vous avez découvert donc moi ce que je dis par rapport je vous parlais du sordide des atrocités qui ont été commises si vous allez sur les sites qui font bien l'information elle sort au compte gouttes c'est un apparemment c'est pour préparer les gens comme je disais lors de près précédentes vidéos disent apparemment les questions qui se posent c'est jusqu'où on va aller parce que c'est tellement atroce j'avoue que moi depuis depuis mars que je que je m'informe je m'enseigne j'avoue que même prononcer faire même entendre parler de certains scénarios d'atrocité j'avoue que depuis mars je commence un petit peu à m'habituer entendre mais à entendre certaines choses mais je vais vous dire que c'est pas aussi évident et il m'arrive encore fin il ya quelques fois quand je sais que ce qui va être derrière les images moi je regarde donc ça va devoir quand vous allez voir gérer la faire parce que c'est pas seulement aux états unis c'est aussi en france c'est pour ça c'est pour ça qu'il est important de se pencher de savoir ce qui se passe aux états unis parce que si les états unis ou en fait vous pouvez la formation ils ont une culture où ils ont une culture quelque part libre de l'information puisque c'est le premier moment aux états unis la constitution c'est le premier amendement quelque chose qu'on n'est pas en pas on n'a pas tout à fait en france parce que on est sur les l'histoire de des élites profligé les réseaux patati patata faut prépare à tout le monde parce qu'autrement il y aura le fils qui est patati on n'est pas tout à fait comme ça mais aux états unis c'est plus donc si vous ne serez ce que comprenez 11 l'anglais je vous invite à vous pencher ce qui se passe à savoir ce qui se passe aux états unis ou surfer surfer sur internet et comme je dis par rapport à mars 2020 c'est bien plus facile et c'est de surfer sur net pour trouver des gens qui traduisent qu'on traduit des vidéos qui expliquent les choses en français un petit peu dans plus dans plus dans plus de détails pour vous puissiez comprendre quelle est la situation parce qu'en une fois c'est pas une pro un problème d'injection ou de passe passe ok derrière ça c'est plus grave que ça mise à part le contrôle des populations on est sur quelque chose de plus grave que ça il ya des atrocités qui ont été commises par les élites y compris les élites françaises ok bon bah c'était tout pour moi j'essaye de faire quoi qui Sous-titrage ST' 501